Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième conférence du cycle « Les écritures dans les mondes anciens » de l'Hilara, l'Institut des langues rares de le PHE-PSL. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Après celle-ci, vous pourrez poser vos questions soit en levant la petite main jaune, en bas à droite dans les actions de Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat. J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'introduire notre conférencier, M. Guillaume Jacques, qui nous parlera de l'écriture Tangut, une écriture réputée très complexe et dont il nous montrera en quoi elle est très complexe. Guillaume Jacques est directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il se spécialise dans l'étude des langues sino-tibétaines, en particulier Rial Rondkik et Kiranti. Il a écrit une grammaire de Yapouk, compilé plusieurs dictionnaires et s'intéresse à la linguistique diachronique, à la phinogénie des langues, à la typologie morphosyntaxique et aux études interdisciplinaires. Sans plus attendre, Guillaume, la parole est à toi. Merci Andréas. Je te remercie aussi de m'avoir proposé de faire cette présentation. L'écriture Tangut, avant de parler de l'écriture, quelques mots d'introduction sur la région d'Ouelvien et les gens qui l'ont utilisée. J'ai mis les dates ici de l'Empire Tangut, du XIe au XIIIe siècle, qui était situé au nord de la Chine actuelle, dans une partie de la province du Shaanxi, du Ningxia, du Kansu et de la Mongolie intérieure, dans la région que vous voyez ici en Xi'an, qui se situait entre la Chine des Song et le royaume, l'Empire Kitan, Léao. En fait, c'est une période de l'histoire assez particulière où la Chine s'est retrouvée face à des empires de langues non chinoises, qui, contrairement aux précédentes dynasties, ont décidé d'établir leur propre écriture. Il y a eu, par exemple, à la période des dynasties non chinoises, mais qui utilisaient le chinois comme langue officielle. Là, on a des langues qui ont développé des écritures originales. Alors, la première, c'est l'écriture Kitan. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que Pierre Marson, mon collègue de l'EPHE, va faire une conférence spécialement là-dessus plus tard. Mais c'est d'abord l'écriture Kitan qui a été créée. Et l'idée de créer une écriture nationale vient sans doute de là. Néanmoins, les écritures Kitan, parce qu'en fait, il y en a deux, n'ont pas servi d'inspiration directe à la structure de l'écriture Tangu. Donc, les Tanguts ont d'abord été entre les Tanguts et les Chinois des 100. Et en 1125, l'Empire Kitan a été envahi par les Jürtsen, les Diyatsitings. Ils se sont enfuis à l'ouest. Ils ont fondé une autre entité, les liens occidentaux. Et donc, les Tanguts se sont retrouvés séparés de la dynastie 100. Et on a eu donc, et en contact uniquement avec les Jürtsen. Et enfin, ils ont fait partie des victimes de l'expansion mongole. Et notamment, la capitale a été rasée par les Mongols. Mais la langue n'a pas disparu, et l'écriture n'a pas disparu. Et elle a continué à être utilisée jusqu'au XVe siècle, encore qu'on a relativement peu de textes originaux. Voilà. Donc ça, c'est une présentation assez générale. L'origine des Tanguts et leurs relations avec les autres peuples, j'en parlerai plus tard dans cette présentation. Alors, quelques points importants sur cet écrit. Je pense que, je ne suis pas le premier à le dire, sauf Ronoff l'exprimer de la même façon, c'est sans doute l'écriture géographique la plus complexe et opaque, donc celle qui a le moindre rapport avec la prononciation, de l'histoire de l'humanité. Ça, je pense que c'est assez clair. Aussi, le nombre de traits est assez impressionnant, extrêmement dense. On a très peu de caractères composés de traits simples. Alors, écriture sans histoire, ça, c'est un peu une boutade. C'est un peu faux d'un certain point de vue, mais je dis sans histoire parce que c'est une écriture qui a été créée sous décret. Ce n'est pas une écriture qui s'est développée de façon progressive par un usage. Il y a un ministre de l'Emportant Goutte qui a créé la liste ou un groupe de savants avec lui qui ont créé une liste de caractères et pour autant qu'on le sache, il est peu clair que des caractères ont été constamment créés. Il semble qu'il y avait un corpus de caractères dès le départ qui a été fondé et que l'écriture a peu évolué. Elle a évolué dans la mesure où une écriture rapide a été inventée. Mais ça, je ne vais pas en parler parce qu'il faudrait, là, pour le coup, faire une autre vidéo. C'est difficile d'en parler rapidement. Alors, c'est une redécouverte. Cette écriture a été abandonnée puisque la langue elle-même a fini par disparaître au XVe siècle et l'écriture a fini par être oubliée. Il existait néanmoins des inscriptions monumentales de l'écriture Tangutte qui était connue, notamment une inscription de Tiongwan qui était avec cinq langues et c'était une inscription de Dharani. En fait, c'est du sanskrit transcrit phonétiquement dans de nombreuses langues dont le Tangutte. Mais on n'a pas eu besoin vraiment de la déchiffrer. Pourquoi ? On va le voir parce qu'il y a des dictionnaires. La redécouverte de l'écriture Tangutte s'est faite par la redécouverte de dictionnaires qui ont permis directement de la comprendre. En revanche, sa transmission a été mouvementée puisque l'écriture Tangutte, d'abord, a mis à part quelques inscriptions, mais qui en plus sont peu informatives sur la langue, les livres Tangutte ont été complètement oubliés, jusqu'à ce qu'on les redécouvre. Donc ça, c'est Kozlov, un explorateur russe qui, à l'époque encore de l'Empire russe, en 1908, je crois, a redécouvert dans la ville d'Etsina de Karakoto, qui est actuellement en Mongolie intérieure, une bibliothèque Tangutte qu'il a ramenée à Saint-Pétersbourg. Et c'est donc des ouvrages de cette bibliothèque qui ont permis de faire les premiers déchiffrements, d'abord Ivanov et ensuite Niewski. Et malheureusement, Niewski, dont l'épouse était japonaise et qui avait vécu au Japon pendant de nombreuses années, a été accusé d'être un traître et a été exécuté par le NKVD. Et tous les documents Tangutte ont été scellés pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus, il y a eu le siège de Leningrad, par exemple, dont vous connaissez les horreurs. Et donc, c'est un miracle, en fait, que nous n'ayons quasiment pas perdu le corpus Tangutte, qui aurait pu être détruit soit par le NKVD, soit par les envahisseurs nazis. Donc, quelles sont nos sources sur l'écriture Tangutte ? Je vais parler de ça, les sources, la structure de l'écriture, et enfin, je vais parler de l'aspect linguistique, le Tangutte et les langues modernes qui sont apparentées et comment on peut les combattre. Alors là, pour l'histoire Tangutte, on ne dispose malheureusement pas d'une chronique en langue Tangutte. On a énormément de documents en Tangutte, c'est une langue essentiellement une langue de traduction, une langue dans laquelle on a beaucoup de textes bouddhiques, c'est peut-être 90% du corpus. On a aussi quelques textes non traduits. On a un code de loi qui est en partie traduit du chino, mais en partie natif. Mais on n'a pas des textes narratifs sur l'histoire Tangutte, en Tangutte ou très très peu, on a quelques lettres, mais on a peu de choses. Donc, on doit utiliser les sources chinoises et, dans une moindre mesure, tibétaine pour reconstituer l'histoire Tangutte. Et donc là, je cite ici un extrait de l'histoire officielle des sons, qui nous raconte que l'empereur Li Yuanhao a décrété que l'on crée une écriture et a demandé à son ministre, qui s'appelle en chinois Yéli Zhenzong, de créer cette écriture, de le développer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme source ? On a énormément de dictionnaires. Je vais mentionner, alors les trois principaux, c'est les suivants, et je vais parler du premier et du deuxième. Alors, d'abord, le premier, la perle dans la paume, c'est un dictionnaire bilingue, un glossaire bilingue, pas vraiment un dictionnaire au sens propre du terme, mais un glossaire bilingue, tandis que le deuxième, la mère des écritures, c'est plutôt un dictionnaire monolingue. Et on va voir comment, en combinant les deux, on arrive à comprendre cette écriture. Alors, on a, dès la redécouverte des textes de Tangut, on a trouvé ce document magnifique, qui présente, donc c'est assez long, c'est un livre, donc ici, en xylographie, qui présente, donc, les équivalences entre chinois et Tangut. C'est ce livre qui a permis, immédiatement, sans besoin de réel déchiffrement, d'avoir une idée phonétique du Tangut, et d'avoir une idée de comment les caractères pouvaient se lire. Il contient énormément de mots, il contient des milliers de mots, donc on a vraiment de quoi faire. Alors, regardons un peu comment c'est structuré. Donc là, j'ai retranscrit et j'ai rajouté la prononciation pour cette partie. Qu'est-ce qu'on a ? On a, en chinois, le mot qui signifie, donc, la pêche. Là, ici, on a, en Tangut, le caractère xha, qui note la prononciation de ce mot chinois. D'accord ? Ici, dans la troisième colonne, on a deux caractères. Il s'agit du mot Tangut correspondant, qui comprend do, qui est l'emprunt au chinois, qui se prononce différemment de la... Vous voyez, do, ça, c'est le mot emprunté au chinois, qui maintient la voisine initiale, tandis que là, la prononciation représente la prononciation tardive de la variété de chinois qui était prononcée en contact avec le Tangut, dans laquelle le de devient te, comme en mandat, mais avec un conditionnement un peu différent. Et ma, alors, il y a un ye, mais il ne faut pas le prononcer, ce ma et le nom qui veut dire le fruit. Donc, on a ce composé qui correspond au mot chinois, mais là, avec un mot Tangut dedans. Et à côté, vous avez nak ma, c'est la transcription en caractère chinois de la prononciation des mots Tangut. Donc, vous voyez, vous avez une équivalence du point de vue sémantique, mais également une glose phonétique de chacun des caractères, et ça dans deux écritures logographiques. Et donc, vous avez ça sur des milliers de caractères. Vous avez la... C'est essentiellement des noms, les noms de parenté, les noms de fruits, de titres, d'armes, etc. Le deuxième dictionnaire important, c'est donc la maire des caractères. Alors là, c'est un dictionnaire monolingue qui est assez grand, une centaine de pages, et qui présente des caractères sous cette forme. Alors, on va regarder un petit peu la structure de ces pages, et on va regarder une entrée pour voir ce qu'il y a comme information dedans. Alors là, le déchiffrement, si on n'avait que ce dictionnaire, ce serait un petit peu hasardeux, mais en fait, malgré le fait que cette écriture soit logographique, et donc que l'information phonétique dans ces caractères soit relativement limitée, comme on va le voir, on a dans ces entrées des informations sur la prononciation de chacun de ces caractères, qui peut ensuite être combinée avec les gloses phonétiques en chinois qu'on a ici, et qui vont dans les deux sens, les transcriptions en chinois du tango, et les transcriptions en goutte du chinois. Tandis qu'avec les informations qu'on a là-dedans, on va avoir les catégories de consignes initiales et de riz, comme on va le voir. Alors, regardons un petit peu comment c'est structurel. Donc, j'ai pris ces deux pages, et je les ai replacés. Alors, l'ordre de lecture, comme en chinois, c'est de haut en bas et de droite à gauche. Moi, je l'ai replacé de haut en bas et de gauche à droite, selon notre habitude. J'ai pu pu ça. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les en-têtes de chacune des entrées de ces deux pages. Vous voyez ? J'ai enlevé le contenu de chacune des entrées et j'ai rajouté la reconstruction du tango pour chacun de ses caractères. La reconstruction actuelle qui est basée sur ces deux. Alors, comment est organisée ? Ce qui est immédiatement évident, en regardant ça, c'est qu'elles partagent toutes la même rime. En fait, c'est un dictionnaire phonétique. C'est un dictionnaire qui range les caractères par rime. Alors ça, il faut savoir que c'est un type de dictionnaire qui existait en chinois. C'est un calque direct d'un dictionnaire qu'on appelle le poing yun en chinois dans lequel les caractères sont classés de cette façon par rime. Ce qui permet à quelqu'un qui connaît la prononciation d'un caractère de trouver immédiatement où il se trouve. Et il peut en même temps trouver tous les caractères homophones ou les caractères qui peuvent rimer avec. Ce qui est bien pratique lorsqu'on fait de la poésie. C'est utile de pouvoir voir tous les caractères qu'on peut utiliser pour rimer. Voilà, donc ça répond en fait, ce type de dictionnaire à un besoin aussi pour les examens académiques où les candidats devaient composer des poèmes selon un cadre précis. Les tangos ont adopté le même modèle pour faire ce type de dictionnaire. Ils ont d'autres types de dictionnaires, mais voilà. C'est classé par rime et ensuite, vous voyez que les caractères homophones qui ont la même prononciation sont mis l'un à la suite de l'autre. Donc là, vous avez « keu ». Vous avez trois caractères « keu ». En fait, qui se prononcent plutôt « reu ». C'est plutôt nuvulaire, en fait. Et là, vous avez les « seu ». Vous avez au moins cinq caractères qui se prononcent « seu », etc. Vous voyez ? Donc, les caractères ne sont pas rangés n'importe comment non plus. Ils sont rangés par rime et à l'intérieur de chaque rime rangés par consonne initiale. Alors, j'ai utilisé les couleurs ici. Le code couleur est le suivant. Les mots en bleu, ce sont les mots pour lesquels j'ai une étymologie avec les langues modernes, les langues Garouli, dont je vais parler après. C'est les mots sur ces deux pages dont je connais l'étymologie avec d'autres langues. Les mots en rouge, les caractères en rouge, indiquent les caractères exclusivement utilisés pour transcrire des mots chinois. L'affluence chinoise sur le Tangute est profonde. Il faut voir que le Tangute, la majorité des textes sont traduits du chinois. Il y en a aussi traduits du tibétain, peut-être même du sanskrit. Ça, c'est plus douteux. Mais c'est essentiellement du chinois. Et donc, il y a énormément d'emprunts phonétiques au chinois. Là, ce que j'ai marqué ici, c'est l'entrée d'une nouvelle rime. En fait, vous avez deux rimes. Vous avez la rime qui est notée EW et IEW. C'est les deux rimes qui sont l'une juste l'une à côté de l'autre. Donc, sur cette représentation, c'est la page de droite, c'est la première à lire. Vous avez la rime EW et sur la page de gauche, vous avez la rime EW jusqu'ici. Vous voyez cette instruction. Et ensuite, vous avez la seconde rime IEW. Je vous la prononce comme ça parce que... Ici, vous avez le numéro de la page. Et là, vous avez le numéro de la rime. Donc, c'est organisé de façon vraiment très stricte. Il y a le même nombre de rimes dans ce dictionnaire que dans le grand lieu. Donc, ça a été vraiment extrêmement calqué sur le chinois. Regardons maintenant une entrée. On regarde l'entrée LEU qui est là. On va regarder ça. On va faire un zoom sur cette entrée pour voir comment s'est organisé, ce qu'il y a dedans et comment on peut s'en servir pour comprendre cette langue. Alors, donc là, l'entrée. Alors là, LEU, c'est le caractère qui veut dire 1. Déjà, vous voyez le caractère 1. en chinois, c'est un simple trait horizontal et dans beaucoup de langues, pour 1, on utilise des... Les langues qui ont un système hologographique peuvent utiliser des symboles simples pour 1. Bon, là, vous avez un symbole qui contient un grand nombre de traits. C'est assez typique du tango, vous voyez la densité des traits. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les quatre premiers caractères pour tous les caractères tango de ce dictionnaire, en fait, ça vous indique la... C'est une analyse en fait du caractère. C'est une analyse du caractère. Attendez, un petit problème là. Oui. Donc, l'analyse qui est proposée ici, en fait, est un peu étrange parce qu'il vous dit que ce caractère est fait en prenant ce caractère, qui veut dire aussi un, qui se pose gui, qui n'est pas parenté historiquement, mais vous voyez que c'est un caractère composé qui présente comme partie de droite cet élément. Et ce qu'il vous dit, c'est qu'il est fait que ce caractère, son analyse graphique, il est fait en prenant ce caractère et en lui enlevant sa partie de gauche. Donc, c'est une sorte d'étymologie graphique, si vous voulez, mais une étymologie graphique un peu forcée parce que dans ce cas-là, il est assez évident que dans l'esprit de la personne qui a créé l'écriture, le caractère composé que vous avez ici a dû être créé après celui-ci en rajoutant des éléments graphiques pour les distinguer plutôt que d'analyser celui-ci comme provenant du caractère plus complexe en en enlevant une partie. Mais vous avez pour chacun des caractères, alors là, si vous regardez les caractères, vous avez au tout début une analyse de chacun des caractères en quatre caractères, c'est toujours en quatre caractères et il s'agit toujours donc de mettre dans un moule en quatre caractères une analyse graphique pour tous les caractères de ce dictionnaire. C'est un petit peu artificiel comme exercice, mais donc ça répond à une structure formelle un peu stricte. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Voilà. Ensuite, vous avez ça. Alors là, caractère par caractère. Là, il vous indique en fait le sens du caractère. Il donne plusieurs sens. Là, il vous dit « leo », donc ce caractère, ce numératural 1. « a », ça veut dire c'est la particule de topique. « ti », ça veut dire « seul » et ça, « leo », ça veut dire c'est une sorte de copule. Donc, il vous dit le premier sens de ce caractère, c'est « seul ». En deuxième sens, il vous dit « a » « a » « gu » Alors là, il ne s'agit pas d'un mot. Attention, ce « gu » on l'a déjà vu ici, ça veut dire aussi « un » mais c'est plutôt une sorte de marqueur d'indéfini et ce « un », c'est un préfixe, ce n'est pas un mot qui s'emploie tout seul, c'est un préfixe qui s'emploie avec des classificateurs mais là, qui est pris comme un mot indépendant artificiellement. Normalement, il ne s'emploie toujours avec un classificateur qui le suit. Donc là, ça peut vouloir dire « seul », ça peut vouloir dire « un », l'indéfini « un » ou le « un » qu'on a dans les classificateurs, etc. Donc ça, je ne vais pas vous donner le reste parce que sinon, on risque de perdre trop de temps. Et ensuite, vous avez ces quatre caractères au bout qui vous disent, là, le sens de ces caractères n'est pas immédiatement évident, par exemple, ce livre veut dire « la gloire ». Donc par exemple, le nom de Yéli, le ministre de l'Empereur Tangut qui a fondé l'écriture Tangut, il a le « Jean » dans son nom correspond à ça. Donc on a ces deux caractères, on a ce caractère qui veut dire « coupé » et on a « deux », le numéral « deux ». Ce n'est pas immédiatement évident ce que ça peut vouloir. Donc là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous avez ce type de caractère pour un certain nombre d'entrées, d'autres entrées qui ont aussi ça. Donc, deux caractères suivis du caractère coupé suivi d'un numéral. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. C'est une glosse phonétique. Une glosse phonétique qui a été fondée, qui a été inventée d'abord pour le chinois, qui a été inventée à l'époque Han, à l'époque des Han, donc probablement au deuxième siècle. donc on appelle ça en chinois Fan Chie. Alors, c'est un type d'écriture qui a un type de glosse phonétique qui est adapté pour une langue dans laquelle chaque caractère correspond à une syllabe. Ce n'était pas évident jusqu'ici qu'un caractère corresponde à une syllabe, mais c'est ça. En tant que goût, chaque caractère correspond à une syllabe, comme c'est le cas dans les langues cinétiques, au moins modernes. Ce n'est peut-être pas vrai pour le chinois archaïque, mais en tout cas, c'est vrai pour le chinois depuis les 2000 dernières années. Donc, dans une langue de ce type, chaque caractère correspond à une syllabe, un moyen de noter la prononciation. Si le caractère lui-même n'indique pas la prononciation, c'est de le gloser avec deux autres caractères. Le premier caractère correspond à la consonne initiale et le deuxième à la rime. Donc là, je l'ai indiqué en rouge, comme vous pouvez le voir, la consonne initiale et en bleu, la rime. Donc vous voyez, ici, la raison pour laquelle on a ce caractère de noir n'a rien à voir avec la sémantique. Il a été choisi parce que sa consonne initiale est de là comme celle du un leu et pareil pour celui-ci. Ensuite, couper, ici, ça reprend le terme qie en chinois qui s'emploie dans ce type de cas. Et pourquoi on a le numéral 2 ? En fait, la raison est simple. Si on reprend la page, vous voyez qu'à la suite de ce caractère, il y a deux autres caractères qui se lisent les ou. Ça veut dire que suivant à la suite de ce caractère, on a deux homophones pour lesquels on n'a pas besoin d'indiquer la prononciation. C'est une manière d'éviter la redondance. Donc, quand vous avez une série d'homophones, vous allez avoir un numéral et vous allez indiquer la prononciation seulement pour le premier caractère. Donc voilà, comment on retrouve la prononciation à partir de ces deux caractères ? Liu et Seu va donner Leu. Donc, si on a cela pour tous les caractères, en fait, on a potentiellement de façon, on peut recomposer les caractères les uns avec les autres, on peut étudier par exemple quel caractère sert à gloser, quel caractère, etc. Ça, ça a déjà été fait, c'est ce que un philologue chinois du XIXe siècle s'appelle Tsan Li a établi, ce qu'il appelle la sixième phare. Donc, on a un système qui permet de retrouver l'intégralité du système phonologique d'une langue qui suit ce type de procédés pour marquer la prononciation. C'est puisque la relation de glose comme attaque ou comme rime suit une grande régularité. Par ailleurs, on peut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur puisqu'on a une deuxième source sur les rimes, c'est la structure même du dictionnaire puisque les mots sous les caractères sont rangés par rime. On a une certaine précision sur la structure du système. Maintenant, le problème, c'est que si on avait que ça, on serait bien normal de connaître la prononciation réelle. On peut deviner la prononciation grâce à ses équivalents avec le chinois. Il y a d'autres types d'annotations dont je n'ai pas prévu de parler, notamment en tibétain. On a des textes en gouttes avec des glosses phonétiques en tibétain aussi. Et on a en plus dans les textes en gouttes traduits du chinois des noms de personnes et de lieux qui sont transcrits phonétiquement en tango. On n'a pas uniquement les transcriptions phonétiques d'ici. Et puis, on a aussi transcription du sanskrit écrit en écriture tango. Donc, on a tout un ensemble de sources diverses qui nous permettent qu'on les recombine toutes ensemble d'avoir une idée au moins une certaine idée de la prononciation, même si on n'a pas retrouvé tous les détails phonétiques. Alors, ce qui ressort de ça, c'est que cette langue, donc, son écriture ressemble à une écriture chinoise. Une syllabe égale une rime, une syllabe égale un caractère, est-ce qu'il y a donc, maintenant, dans quelle mesure d'un point de vue purement du système d'écriture, est-ce que l'écriture tango ressemble ou pas à l'écriture chinoise ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Son modèle est clairement l'écriture chinoise. D'un point de vue extérieur, on peut avoir l'impression, si on regarde de loin et qu'on ne peut pas voir en détail que ça ressemble à du chinois, même si aucun caractère n'est similaire. Alors, en chinois, il faut savoir qu'on a une grande majorité de caractères, probablement plus de 90, qui sont des caractères à éléments phonétiques. On les appelle en chinois Xing Shang Zi. Ce sont des caractères qui partagent la même partie. Alors là, regardez, par exemple, ces caractères-là, en mandarin. En chinois moyen, la proncession est assez similaire. Donc, on voit un certain nombre de similarités, mais aussi de différences. Vous voyez, ce caractère, par exemple, a une consonne initiale différente. Ce caractère a une rhyme différente. Donc, il ne s'agit pas d'avoir la même partie phonétique pour des homophones. on a des caractères qui sont quasi homophones. Et le problème, c'est que ce système d'écriture dans le cadre du chinois a été fondé à une époque ancienne. disons, il a été fixé il y a 2200 ans, mais il reflète certains traits phonétiques encore plus anciens, donc de 2500 à 2700 ans avant le présent. Donc là, le chinois archaïque correspond à la langue parlée avant 200 avant notre ère. Donc, disons, moins 500 avant notre ère. On pourra aller proposer ça rapidement. Pour que la datation des changements phonétiques soit un peu incertaine. lorsqu'on applique la reconstruction par exemple de Baxter-Sagar, on peut comprendre en fait les différences de prononciation. Pourquoi on a re, ne, te ? En fait, parce qu'on avait par exemple des nasales aspirées. et on a en plus des mélanges de dialectes, enfin différentes choses qui rendent tout compliqué. Mais on a en chinois archaïque si vous voulez un système qui était à l'origine beaucoup plus phonétique mais qui suite à l'accumulation de changements phonétiques qui ont transformé des quasi-homophones en mots complètement divergents phonétiquement, on se retrouvait avec un système plus opaque. Par ailleurs, on a aussi des caractères purement sémantiques qu'on appelle les roi yi te en chinois. Par exemple, vous avez xiao qui veut dire petit, a qui veut dire grand et tien qui veut dire pointu. Siao dae, ciem, il n'y a aucun rapport phonétique. Ici, il s'agit simplement d'exprimer un sens en combinant deux autres. Donc là, c'est un véritable idéogramme. c'est ce auquel on penche en général quand on parle d'idéogramme, ce sont des composés purement sémantiques. Alors, ce type de composés sémantiques est assez frappant, mais il est rare en Chine, très rare. On a certains qui sont encore un peu plus compliqués comme celui-ci. Donc, vous avez deux fois la main, l'eau et un récipient pour dire laver. on a des choses comme ça, mais c'est vraiment des choses exceptionnelles. Par contre, en temps en route, on va voir un petit peu comment sont structurés, comment sont reliés les uns aux autres les caractéristiques. Là, je reprends un article de Pung Hwang qui était un spécialiste du temps de l'Académie Asinica à Taïwan et un spécialiste de phonologie historique du Chinois. Et j'utilise sa reconstruction. Donc, voilà, vous avez un caractère simple du point du tango de celui-ci, dont l'un des sens peut être petit et qui dérive des caractères comme ça, donc celui-là veut dire petit. Donc, vous avez celui-ci qui est phonétiquement apparenté et d'autres qui n'ont aucun rapport phonétique, donc celui-là, par exemple, là, vous voyez, mais qui a été choisi pour des raisons purement sémentiques. Ensuite, à partir de ça, vous pouvez faire des caractères dérivés en rajoutant un autre élément. Donc là, celui-ci, on peut rajouter un élément supplémentaire pour dériver ces caractères. Donc, il y a une partie de ces caractères, je ne vais pas entrer dans le détail de tout leur sens parce que une grande partie de ces caractères sont des caractères de transcription et employées pour des noms. On a des caractères un petit peu, des groupes de caractères purement sémantiques où l'aspect, comment dire, de composition sémantique est assez clair. Alors ici, je vais vous donner un exemple. Donc là, ce caractère, le sens sous-entendu est petit. Celui-ci, qui, c'est insecte. et en les composant l'un avec l'autre, on obtient un caractère qui n'a rien à voir, qui veut dire chinois. Alors, en fait, c'est un caractère qui est un petit peu un caractère péjoratif envers les chinois. Vous savez sans doute que les caractères faisant référence à des peuples non-chinois étaient souvent affublés d'éléments sémantiques comme chien ou vers. Les tanguts leur ont rendu l'appareil, si on veut, en inventant ce caractère. Le caractère lui-même, tsar, note un mot qui est probablement le mot tibétain, hdya, emprunté en tanguts, qui veut dire chinois. Donc là, la composition sémantique que vous voyez ici, c'est une invention pure de la personne qui a créé le système graphique et qui n'a absolument rien à voir avec l'étymologie de la langue. Et on peut continuer à dériver là en rajoutant cet élément et on obtient hdya, qui est la transcription du caractère hdya, qui veut dire chinois, en tanguts. le mot que vous avez ici, hdya, qui veut dire la dynastie hdya, qui veut dire par extension chinois. Ici, on se sert du caractère pour chinois zhar, qui est d'origine tibétaine, et quand on veut transcrire le mot chinois hdya, en tanguts, on modifie avec un petit peu ce caractère. Vous voyez un petit peu la façon dont on dérive pas à pas les caractères, mais vous remarquez qu'il y a très peu, alors là, on a un exemple de caractère phonétique de xie shang zu, si on veut, mais c'est la minorité, c'est clairement la minorité. La majorité des caractères sont formés d'éléments qui ne sont pas phonétiques, et même quand ils sont phonétiques, il n'est pas toujours clair de savoir s'il faut les interpréter phonétiquement ou sémantiquement. Alors, cet aspect de composition sémantique des caractères qui est très très étrange, non pas par son existence, mais par son caractère assez ubiquiste dans l'écriture tanguts, par rapport à l'écriture chinoise où il est plutôt rare. Et alors, on peut néanmoins voir les traces de l'influence du chinois dans de nombreux cas, même si elle est un peu diffuse, même si la structure des caractères elle-même n'est pas très claire. D'abord, regardez ça. Ici, vous avez le caractère homme. Ce caractère homme existe, mais il n'est pratiquement pas employé. C'est ce caractère zo qui représente homme, qui est dans les textes. Vous voyez d'abord le caractère cœur est formé en intervertissant des deux côtés les deux parties qui servent à former ce caractère. vous avez la partie homme à proprement parler et l'autre partie qui précède, cette partie-là, si on met là, regardez, vous avez la partie homme ici que j'ai indiqué et là, vous avez une autre partie qui est liée avec le verbe croire. Quel est le rapport ? En fait, le rapport est le suivant, c'est qu'en chinois, le verbe croire contient la clé de l'homme avec la parole. Donc, les tanguts, le créateur de l'écriture tanguts, c'est basé sur ce caractère chinois, interprété comme un composé sémantique, et a fabriqué disons des… Alors, il n'a pas calqué directement le caractère croire en mettant ensemble parole et homme, mais au contraire, il a fabriqué homme en lui adjoignant une partie liée au verbe croire. Vous voyez ? Alors, c'est assez inventif en comparaison avec l'écriture chinoise, mais on voit quand même l'influence de l'écriture chinoise derrière. Et il faut le rajouter, tout ça est purement graphique, ça n'a absolument aucune espèce d'importance pour la langue elle-même telle qu'elle était parlée. Alors, parfois, on a vraiment des calques graphiques, alors ça, c'est le plus clair, c'est le suivant. On a le mot pour immortel, enfin, immortel personnage qui a acquis, qui a des pouvoirs surnaturels par l'assaise ou des gens qui vivent en hernie dans la montagne, etc. Donc, Sien, qui est formé en, si on fait une analyse graphique naïve en chinois, qui est formé du caractère montagne et du caractère homme. Alors, en Tangut, on a suivi la même structure, ils ont pris le caractère homme qu'on a vu juste avant, cet élément, et l'on adjoint avec la partie de montagne, auquel on enlève la partie en dessous et on la replace par homme et on obtient ceci, Xin, qui est le nom de l'immortel qui est emprunté au chinois. Ce n'est pas un mot natif, c'est un mot chinois, mais pour lequel on a fabriqué un caractère spécial calqué sur le chinois. Alors, évidemment, vous avez la partie homme. Alors, ce qui est néanmoins importants de noter, c'est que, du point de vue intrinsèque au chinois, ce caractère n'est pas un composé sémantique. Ce n'est pas un composé sémantique, c'est un ancien Xin Shan Tzu, un ancien caractère élément phonétique, mais dont l'aspect phonétique n'est plus évident parce qu'il a subi des changements importants. Donc, le phonétique en chinois moyen Shan et Xi'en, on voit encore le rapport, était devenu trop distant pour que l'un serve comme phonétique de l'autre, soit considérée encore comme phonétique de l'autre dans l'esprit des locuteurs du chinois de l'époque Tangute. Donc, du point de vue synchronique, si vous voulez, de l'analyse graphique d'un chinois de l'époque Tangute, du XIe siècle, le caractère immortel composé de hommes et de montagnes avait une structure différente de la structure de ce caractère à l'époque où la motivation phonétique était encore visible. Même si, bon, je pense que l'analyse phonétique est la seule réelle analyse dans le cas du chinois. Les autres analyses ce sont en fait des erreurs, ce sont une sorte d'étymologie populaire. Mais c'est cette étymologie populaire qui s'est retrouvée en Tangute. Alors, face à la complexité de l'écriture Tangute, son caractère non phonétique comme on a vu et la densité de ses caractères et aussi face au cas du titan qui est une langue qui est une langue d'origine apparentée au mongol avec des mots polysyllabiques et dont l'une des écritures est formée d'éléments consonantiques ou vocaliques. C'est une écriture qui est intermédiaire entre une écriture syllabique et une écriture alphabétique. qui a... Pierre Marston va nous en parler. Donc, face à ça, il y a un chercheur qui s'appelle Luc Vanten qui est décédé, je crois, mais qui a proposé dans les années 80 une hypothèse un peu audacieuse comme quoi, en fait, l'analyse qu'on a de l'écriture Tangute telle qu'on a pu la déterminer à partir des dictionnaires, des dictionnaires bilingues, la paume dans la main ou la mère des caractères, que ces analyses seraient incorrectes et qu'en fait, il s'agirait d'une langue complètement différente qui était écrite, une langue polysyllabique, donc un caractère et que les éléments en fait, qu'on aurait l'impression d'être sémantiques seraient des éléments des éléments phonétiques. Donc, les caractères, il a dit même, c'est que les caractères ont une deuxième lecture distincte de celle qu'on obtient à partir des phanties. et donc, dans l'esprit de cet auteur, Luc Fontaine, la langue ne serait pas monosyllabique sino-tibétaine, dans son... Il a sa vision du sino-tibétain, une langue un petit peu comme le chinois ou le birman, mais une langue plutôt de type altaïque, là encore, entre grands guillemets, puisque la parenté du mongol, du turc et des langues tungouzes est sujette à caution, même si ce n'est pas impossible, je précise. qu'il s'agirait d'une langue plutôt de ce type-là. Alors, est-ce que cette hypothèse tient la route ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il faut savoir que cette hypothèse a eu peu de postérité, mais néanmoins, il y a au moins un savant important qui a apporté son soutien à Ligfantaine, c'est Youha Yardwomen, c'est probablement le plus grand spécialiste des langues mongoliques et Samoyed, un grand linguiste spécialiste de linguistique historique. Donc, son soutien à lui seul justifie que je revienne là-dessus, même si pas grand, je dirais que peu de gens suivent l'idée de Quentin. Le problème de l'idée de Quentin, c'est que si c'était le cas, si c'était effectivement le cas qu'il y avait une langue secrète encodée dans ses caractères, en fait, ça voudrait que les textes eux-mêmes n'ont rien à voir avec la prononciation qu'on a attestée dans les dictionnaires de Rhin. Mais, en fait, le problème de cette idée, c'est que nous savons maintenant, alors, c'était des choses qui n'étaient pas connues à l'époque de Quentin, parce que les langues de cette région n'étaient pratiquement pas décrites, mais sont devenues depuis les 20 dernières et surtout en fait même, je dirais, les 5 dernières années, les langues gyaronguiques de la famille signe tibétaine. On a pu montrer, ça c'est un travail collectif dont je vais vous présenter les résultats, dirigé par Lai Yunfan, un de mes anciens doctorants, qui a pu montrer que le tangout dans sa morphologie en particulier, verbale et nominale, sans parler évidemment des étymologies, des verbes et des noms, mais disons la morphologie en particulier, permettait de le placer dans ce groupe garonguique de la famille signe tibétaine. on a un encodage de la morphologie, une morphologie qui est un peu cachée dans sa morphologie par les caractères, comme on va le voir, et une morphologie qui présente des correspondances phonétiques dans les alternances avec les langues arrondies. Donc, l'hypothèse de Quentin est difficilement réconciliable avec ça, et par ailleurs, il n'y a pas de trace concrète d'une autre langue. Disons que si on essaye effectivement de combiner ensemble les caractères donc apparemment opaques en route pour essayer de trouver une autre langue, ça n'a mené absolument à rien, pas une seule étymologie intéressante, que ce soit avec le mongolique ou le turcique ou le tourniste. Alors, d'abord, il faut voir que l'idée du signe tibétain, des langues signe tibétaines comme des langues isolantes, monosyllabiques, qu'on a nécessairement lorsqu'on est confronté aux chinois, c'est une idée qui est remise en question par la description des langues des langues. Je vous montrerai plus tard une carte, vous pourrez voir où elles sont parlées, elles sont parlées dans l'actuel Sichuan, et il y a aussi une langue qui est parlée dans la région de Chiamdo au Tibet, en Tibet oriental. Et ces langues ont, comme le Tangut, ce qu'on pourrait appeler de l'accord, une indexation, on appelle ça en linguistique indexation aux personnes, vous avez des marques sur le verbe qui indiquent le sujet et parfois l'objet. Non seulement ça, mais vous avez aussi une flexion qui fait intervenir des alternances de radicaux. Donc là, par exemple, le paradigme du verbe manger, vous avez le radical Zi et le radical Zhou, qui sont écrits avec un caractère distinct. Alors, ils partagent certes un élément qui est la partie pour la bouche, mais vous remarquez qu'on ne peut pas prévoir, il n'est pas possible de prédire l'un à partir de l'autre. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, la façon qu'il faut employer pour apprendre le Tangut, c'est pour les verbes qui ont cette alternance, il faut les apprendre par paire de caractère qui parfois ne partagent même pas un seul élément commun. Vous avez des paires de caractère parce que vous avez au moins deux radicaux qui graphiquement ne sont pas prédictibles, parfois phonétiquement non plus d'ailleurs. Et là, j'ai indiqué un bout de paradigme, zone A, je le mange. Par contre, zina avec un autre radical, c'est-à-dire il me mange. Donc, c'est important de savoir les différences. Voilà, vous avez un... On peut reconstruire la conjugaison. la reconstruction de la conjugaison a été faite par Keping et par Nishida et aussi par Kanchang. Et puis récemment, on a fait quelques découvertes qui ont mis au jour notamment Hakawa à découvert l'existence d'un duel mais assez résiduel. Voilà quelques exemples de ces verbes. Je vous montre quand même un exemple de texte pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il s'agit d'un texte traduit du chinois qui vient d'un recueil qui s'appelle La forêt des catégories. Et vous avez ici donc je subirai... Alors, en fait, vous avez je mangerai sans coup et ça veut dire si ce que je dis, si c'est effectivement comme ça, alors j'accepterai de mon plein gré de recevoir sans coup de bâton. C'est ça l'idée. Mais ils emploient le verbe manger pour dire ça. Et vous voyez le suffixe de première personne avec le thème B du verbe et il n'y a pas de pronom mais en fait ici le nom B qui est vassal qui correspond au chinois c'est d'équivalent à un pronom mais vous avez l'indexation en personne contrairement au chinois qui n'a pas dit tout ça. Donc en fait, vous avez des mots polysyllabiques dans cette langue. Simplement, ils sont écrits avec plusieurs caractères. Et là, vous avez le même verbe mais avec une autre une autre une autre donc forme de personne. Donc, mangez-moi à la place de mon frère. C'est vraiment à propos d'anthropophage. Donc, vous avez le verbe manger au thème A suivi du même suffixe là que vous avez ici. Sauf que là, le sens est que la première personne est l'objet. Donc, cette distinction est frappante. Alors, ce qui est intéressant encore davantage, c'est que on peut comparer ça aux langues garanties modernes. Alors là, cette comparaison vient d'un article de Conchun, un de mes anciens doctorants qui a fait une thèse sur la langue de Garong-Bizbou et qui a montré que la distribution des thèmes dans le paradigme du verbe Tangut entre Zhou et Zi était pratiquement identique à celle qu'on a en France-Bou. À une seule exception près, c'est quand on a deux arguments à la troisième personne, en fait, le Tangut n'a préservé qu'une des deux formes. Mais sinon, la concordance est assez frappante. Donc, on a ici, on ne partage pas simplement des affixes, on partage ce qu'on a en linguistique, en morphologie, on appelle un morphome, c'est-à-dire donc, une structure abstraite commune. Et en plus, l'alternance non concaténative, c'est-à-dire le fait non pas de rajouter un élément mais de changer une voyelle, comme vous pouvez le voir, est du même type dans les deux langues. Et ce correspond régulièrement du point de vue des lois phonétiques. Donc, on peut, avec une grande confiance, supposer que l'ancêtre commun du Tangut et du Zou avait un système du même type. Voilà. Alors, ça, c'est un exemple parmi d'autres des progrès récents qui ont été faits dans l'étude de la langue Tangut. Donc, les articles dont l'IUFAN, Consul, moi-même et Jesse Gates ont écrit un article dans lequel nous avons montré un certain nombre d'éléments, non seulement le marquage des personnes mais les préfixes d'orientation, les préfixes d'orientation, la négation, la modalité et le marquage casuel. Et Mathieu Baudoin a un article qui a aussi à paraître qui développe avec beaucoup plus de détails encore certaines de ces découvertes. Donc là, par exemple, pour les marquages casuels, on peut observer que les suffixes casuels du Tangut, l'instrumental Wung, le génitif et datif Yi, les locatifs, etc., sont quasiment identiques avec ceux qu'on a en Stau, que j'ai étudié et j'ai étudié Jesse Gates à mes doctorants et qu'en particulier la différence principale étant que ce qui est l'instrumental en Tangut correspond à l'ergatif en Stau. Il y a d'autres travaux. par exemple, Zhang Shuya a écrit un article notamment sur l'emploi de Yi et son rapport avec le locatif dans d'autres langues garondues. On a un foisonnement récent de travaux sur l'amorphosanthèse comparée des langues garondues et du Tangut qui montre à quel point le Tangut est une langue proche de... Le Tangut ici, je marque non pas l'ensemble de l'Empire Tangut mais le cœur de l'origine de la région où étaient localisés les emplois Tangut dans le Shanxi plutôt que dans l'Universaire d'ailleurs. Ensuite, ils se sont répandus comme ça vers l'ouest et ici vous avez à l'ouest de la région du Sutran vous savez les langues garondues en violet les langues garondues disons orientales et en bleu en vert les langues antiques occidentales auxquelles appartiennent par exemple le Wabzi et le Mazou donc les langues Strau et Kloskia et donc nos travaux ont pu montrer que le Tangut était l'un des membres de cette famille. Donc ces travaux montrent que non seulement certains mots sont apparentés mais que la structure du verbe elle-même est apparentée c'est-à-dire que les préfixes là vous avez un préfixe d'orientation vous avez un suffixe de personnes que les verbes même s'ils sont marqués par des caractères distincts en fait représentent des mots qu'il faut séparer et alors l'écriture Tangut comme l'écriture chinoise ne sépare pas les mots il n'y a même pas de ponctuation mais l'absence de marque de mots ne préjuge pas de l'absence d'entité mots dans la langue Tangut et le fait qu'énormément de caractères marquent en fait des affixes soit des préfixes soit des suffixes qui correspondent clairement à des affixes dans les langues modernes nous permettent donc de réfuter définitivement l'hypothèse de Luke Fonten comme quoi l'écriture Tangut marquerait une langue distincte de celle qui est transcrite dans les alors d'une part dans le texte bilingue la paume dans la main mais aussi dans les textes dans les dictionnaires comme celui-ci où les caractères sont glosés dans la langue elle-même les dictionnaires monolingues il y en a d'autres que celui-ci là c'est le principal dictionnaire ce dictionnaire malheureusement nous n'avons qu'un seul des deux volumes l'autre a été quand même perdu sans doute à cause du NKVD justement peut-être qu'il est quelque part dans un coffre-fort secret disons mais on a pu quand même retrouver la prononciation des caractères qui ne sont pas inclus dans ce dictionnaire grâce à d'autres dictionnaires qui existent que je n'ai pas eu guère le temps de vous présenter voilà donc ce que ça signifie si l'hypothèse de Luke Vinton est effectivement fausse et que comme nous pensons pouvoir l'avoir montré et que nous devons prendre dans un certain point de vue à la lettre la prononciation des caractères telles qu'elle est indiquée dans les dictionnaires quand je dis à la lettre un bémol je ne préjuge pas qu'il y avait des alternances de ton peut-être même de voyelle qui ne sont pas notées c'est assez probable parce que par exemple dans le Garanguic on sait qu'on a systématiquement pour ça dans certaines langues des alternances de ton dans le paradigme et il y a des notations de ton dans le dictionnaire que je marque ici par un ou deux en exposant on peut difficilement imaginer qu'ils auraient créé des caractères pour toutes les alternances possibles donc il est assez probable que l'écriture Tangute sous-spécifie grandement les alternances qui ont pu exister c'est le bémol mais disons que dans les grandes lignes l'apprenciation des caractères telles qu'elle nous est rapportée dans les sources connues doit être fiable et donc parce que sinon il n'y a pas de raison que par le plus grand des hasards ça ait donné un système qui correspond phonétiquement à des langues modernes c'est absolument absurde d'imaginer ça donc à ce titre on a le moyen de mesurer le degré d'opacité de ce système et de ce point de vue je pense que le Tangute fait partie de ces phénomènes de ces langues qui s'il n'existait pas il est à peu près certain qu'un théoricien des écritures aurait affirmé qu'un système aussi complexe ne pourrait pas exister et néanmoins cette langue était utilisée elle était apprise elle développait une écriture rapide encore plus difficile à lire elle était utilisée dans l'administration et on a aussi des lettres écrites par des soldats les capacités d'apprentissage des êtres humains sont surprenantes et je pense que toute étude typologique générale sur les écritures doit prendre en compte le temps alors maintenant pour finir quelle est la place donc du Tangute dans la famille signe tibétaine alors là je reprends l'article de Pnas auquel je suis un des deux premiers auteurs donc nous avons fait une phylogénie bayésienne de la famille signe tibétaine le Tangute vous voyez ici c'est une des langues anciennes les langues anciennes sont très importantes parce qu'elles permettent de calibrer l'âge de la phylogénie et les résultats de cette méthode qui est basée exclusivement sur le vocabulaire indiquent que le Tangute est proche des langues ouest-garonguines alors encore que les probabilités ici ne sont pas très élevées que cette branche elle-même appartient au groupe garonguique et proche en fait du Lolo Birman comme un sous-groupe avec le Lolo Birman à l'intérieur du chinois-tibétain et vous voyez que le Lolo Birman le Birman par exemple ce sont des langues qui sont plutôt du type isolant tandis que le Tangute et les langues garonguines sont plutôt des langues pas vraiment pour le Tangute mais pour d'autres langues de la famille de ce groupe Garouli des langues à morphologie assez élaborée donc des langues polysynthétiques comme on l'appelle et que ce sous-groupe de langues nous permet de voir à quel point le rapport phylogénétique entre les langues d'une part et la ressemblance structurelle entre les langues peut être complètement décorée voilà donc du point de vue historique il est probable on a des indices de ça d'ailleurs dans les textes chinois historiques notamment le Sué Chou on a qu'on a eu une migration depuis l'ouest de Sichuan jusque dans le Shaanxi et l'Aninitia donc durant la période Trin et que donc à la faveur du désordre à la fin de la dynastie Trin donc les immigrés Tangute ont réussi à a fondé un empire dans cette région qui n'a jamais été monolingue qui a toujours été polyglotte peuplé de chinois de tibétains de turcs et peut-être d'autres peuples dont on ne connaît plus rien voilà donc je pense avoir fait le tour de la présentation d'aujourd'hui et je suis j'espère que cette présentation a été claire et que vous aurez des questions à me soumettre alors je pose moi-même la première le temps que les questions apparaissent dans le chat tu disais c'est l'écriture qui est la plus opaque la plus logographique les caractères sont composés principalement selon un mode sémantique par le sens contrairement à ce qui est le cas en chinois c'est aussi l'écriture qui a la plus haute densité graphique moyenne dans ses caractères ça fait beaucoup de choses est-ce que tu mettrais ça en relation avec le fait que l'écriture a été créée ad hoc par en haut en quelque sorte oui effectivement il y a une clé une volonté de se distinguer de ses voisins culturellement ils étaient bien distincts de leurs voisins même si je pense qu'une parenté naturelle avec les tibétains devait exister c'est-à-dire que les tibétains ont tendance à considérer les tangutes actuelles comme leurs frères en quelque sorte on les appelle milliards en tibétain et il y a des textes historiques tibétains qui parlent des tangutes et il y a indéniablement une forte présence culturelle tibétaine on a par exemple des moines tibétains éminents qui étaient les donc les instituteurs de l'empereur donc mais malgré ça ils n'ont pas voulu d'employer l'alphabet tibétain qui aurait pourtant pu être adapté au tangute c'est bizarre il y a clairement le modèle du titan la décision de créer une écriture distincte mais là encore le titan est beaucoup plus proche du chinois du point de vue graphique il y a quelques caractères titans qui sont les caractères chinois équivalents repris il n'y a pas un seul équivalent en tangute donc effectivement c'est l'effet comme tu le dis sans doute de cette écriture créée par décret conçue de façon à être difficile d'accès pour se démarquer des autres et les formes sont différentes même dans les cas qui sont structurellement des cas exactement c'est à peine croyable mais ce qui me semble le plus incroyable c'est que les gens ont vraiment réussi à l'apprendre c'est à dire qu'ils ont développé une écriture rapide je ne vous ai pas donné d'exemple de ça mais c'est incroyable qui non seulement ça mais l'écriture rapide il faut l'apprendre spécialement en plus on ne peut pas la deviner c'est comme l'écriture qu'on appelle le tranchon chinois si on n'a pas une approche spéciale on ne peut pas la prendre alors on a une question de Robert-Philippe oui à propos du kitang justement j'ai lu récemment que le kitang était une langue proche du mongol et vous venez de dire qu'elle était comme le tangout notée avec une écriture proche du chinois est-ce que ça serait pas ça peut-être tu aurais pu inspirer l'hypothèse de Luc dont vous avez parlé tout à l'heure oui bien sûr effectivement il s'est basé sur l'existence du kitang comme vous le dites c'est une langue qu'on appelle paramongolique une langue contrairement aux langues mongoliques actuelles qui ne descendent pas directement du mongol du XIIIe siècle mais disons il y a peu d'éléments phonétiques dans ces langues qui ne descendent pas du mongol du XIIIe siècle le kitang est bien distinct par exemple il y a le P initial qui n'est pas passé à H et je pense effectivement que en fait ce que pensait Quentin c'est que le tangout était une sorte d'écriture semblable au kitang une autre question Emmanuela Garati oui bonsoir merci pour cette présentation j'ai effectivement une question aussi par rapport à la relation possible avec le kitang et surtout puisque vous avez parlé de l'écriture ce qui me frappe dans le tangout que je viens à peine de commencer un petit peu à apprendre c'est les traits qui composent ces caractères qui ne sont pas du tout chinois les formes des traits me semblent beaucoup plus proches de quelque chose que j'ai pu voir dans des écritures type kitang ou même peut-être le japonais je m'insarde que le chinois je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus je serais très bien effectivement au niveau du tracé alors d'abord pour le kitang je précise il faut savoir il y a deux écritures kitanes l'une qui est plutôt logographique qu'on appelle on l'appelle tout simplement les grands caractères et puis les qui sont plutôt une écriture semi-syllabique je dirais qui a un air de famille avec l'écriture anglaise mais même si les traits ne se ressemblent pas effectivement comme vous le remarquez il y a certains traits par exemple ici dans ce ce trait-là on serait bien normal de lui trouver un équivalent chinois la partie ici qu'on a aussi ici dans dans croire le premier caractère le premier trait par exemple qui est un seul trait attention effectivement ça fait partie des choses qui sont spécifiques au tango la plupart néanmoins la plupart des traits sont quand même des choses qui existent on peut les on a les pieds rachou na etc on peut les retrouver mais il y a quelques-uns qui effectivement sont spécifiques au tango existe-t-il des mentions du tango dans les écrits de langues tungouze dans les écrits de langues tungouze alors pour les langues tungouze on a en fait j'ai montré rapidement ces cartes comme je vous ai dit dans la première partie de l'histoire tangout on a jusqu'en 1125 il y avait les pitans qui ensuite a été envahi par les djurtsen les djurtsen étaient eux qui étaient de langue paramongolique les quittans eux parlaient une langue proche de l'ancêtre du manchi donc ils étaient de langue tungouze malheureusement l'écriture tjurtsen est relativement peu attestée je dirais on pense qu'il y avait en fait beaucoup de livres en quittant peut-être un peu moins en tjurtsen les livres quittants il en reste un seul qui reste et en plus c'est en écriture un peu rapide donc c'est extrêmement dividi qui a été redécouvert il y a quelques années à Saint-Pétersbourg dans la collection où on a aussi des textes en gouttes pour le djurtsen on a très peu de textes on a quelques inscriptions plus tardives mais à ma connaissance il n'y a pas grand chose dedans qu'on peut tirer sur les tangouttes il y a une chose que j'ai oublié de dire aussi qui est quand même encore plus remarquable c'est que malgré leur système d'écriture donc mal commode les tangouttes ont été les pionniers dans l'imprimerie c'est à dire qu'ils ont d'abord la plupart des textes qu'on a en fait sont xylographiés on a dans les colophons le nom des gens qui ont financé la fabrication des xylographes on a certaines planches de xylographes qui sont conservées mais on a aussi et là c'est vraiment extraordinaire parmi les premiers cas d'impression à caractère mobile pour le tangoutte ce qui est absolument hallucinant les premières langues à avoir été écrites à caractère mobile c'est d'une part le tangoutte et d'autre part sans doute le chinois quand même mais d'autre part le yghur au caractère yghur donc c'est une technique qui s'est développée dans cette région du monde et les tangouttes s'en sont emparés il y a eu une foison de livres en tant que on a quand même une bibliothèque entière c'est pas une langue fragmentaire c'est une langue de traduction mais une langue avec une littérature immense de traduction bouddhique essentiellement et peut-être que c'est aussi ça c'est aussi ça c'est l'essor de l'imprimerie assez disons assez précoce qu'on a eu dans l'Empire Tangoutte combinée avec une foi une ferveur bouddhique sans doute qui a pu contribuer à démocratiser l'accès à cette écriture alors ça on ne peut qu'essayer de l'inférer à partir de ce qui est le plus vraisemblable il y a des questions qui se posent et puis il y a aussi une question évidemment d'évolution j'en ai discuté par exemple le caractère homme que vous voyez ici en fait on peut avoir un doute ce caractère de zoo cet élément qui est est-ce qu'il est composé de quatre caractères comme ça faut-il écrire comme ça ou comme ça alors je ne sais pas si vous arrivez à voir est-ce qu'on doit écrire cinq pieds donc trois caractères donc comment dire orienté comme ça suivi du caractère orienté en faisant une croix ou alors est-ce qu'on fait pied pied na pied on peut se poser la question ou alors est-ce que même on a trois on a trois traits alors ça je ne suis pas assez au point en paléographie des manuscrits pour pouvoir avoir un avis définitif sur cette question j'en ai discuté avec Nieru Nying donc un éminent tangutologue en Chine selon lequel il y a eu une différence en l'occurrence dans le tracé de ce caractère entre l'époque de l'Empire Tangute et l'époque postérieure de l'époque humaine donc quand je dis une écriture sans histoire c'était vraiment une boutade il y a quand même quelques petites distinctions fines quelles sont les similarités et différences en termes de l'histoire et développement entre de l'écriture de Bali le beau et de l'écriture Tangute alors il y a tout un ensemble en fait d'écriture non chinoise basée sur les caractères chinois donc pour en Chine du Sud si vous voulez donc on a ici vous voyez l'Empire de Paris qui existait donc il n'avait pas une écriture officielle mais effectivement à partir de l'époque mi on a tout un ensemble d'écriture basée sur le chinois pour le paï pour le toin l'écriture vietnamienne aussi donc on a un spécialiste à l'EPHE donc on a tout un ensemble de langues qui ont été écrites avec des caractères d'inspiration chinoise selon moi il n'y a pas du tout de lien entre les écritures du Sud qui sont très très sino qui sont clairement dérivés du chinois qui utilisent parfois même des caractères chinois en lisant pour noter des mots locaux et font relativement moins usage de caractères complètement inventés je pense que le Tangut est le cas le plus extrêmement poussé du nom qui a essayé de se distinguer du chinois tout en suivant certains principes bien alors merci beaucoup Guillaume Jacques pour cette présentation fascinante et nous nous retrouvons dans deux semaines le 23 mars avec une présentation sur l'écriture hiéroglyphique anatolienne par Annick Payne parce qu'il y a un hiéroglyphe égyptien les hiéroglyphes maya et méso-américain et aussi les hiéroglyphes anatoliens et en l'occurrence dans l'Empiritite en Anatolie au deuxième millénaire avant notre ère il y avait déjà une autre écriture une écriture cunéiforme dérivée de l'écriture mésopotamienne on se pose toutes sortes de questions pourquoi inventer une deuxième écriture pour quelle fonction sur quel monument comment est-elle visible et par qui c'est toutes ces questions que nous entendrons d'ici deux semaines d'ici là bonne soirée et merci encore d'ici là merci 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 merci